Le webinaire est devenu en quelques années le média majoritaire de diffusion de l'information. Nous recevons tous les jours des invitations sur des sujets divers et variés, ce qui augmente le temps d'attention que nous demandons à notre audience et inversement la conversion sur nos événements. Il apparaît alors essentiel de maîtriser parfaitement la communication autour de ce dernier afin de se différencier du flux massif d'informations. Une présentation professionnelle et intéressante assurera donc que votre audience reste engagée et intéressée par ce que vous avez à dire, et que votre message est clairement transmis. En prenant le temps de planifier et de préparer un webinaire de manière adéquate, vous garantirez non seulement le taux de présence à votre événement mais aussi et surtout le taux de rétention qui nécessite que le sujet ait été parfaitement amené. C'est dans ce contexte que GetQuanty a développé l'application Webinar qui vous permettra d'appréhender et d'optimiser tous les aspects de votre événement, de sa conception à sa communication. Cette feature vous demandera de remplir certaines informations afin de créer la communication la plus complète et pertinente possible. Pour cela, commencez par remplir les blocs des intervenants et de la cible afin que l'IA prenne en considération ces éléments. Par la suite, plusieurs blocs vous sont possibles tels que celui du webinaire afin de décrire votre webinaire à partir des informations fournies. L'invitation afin de générer un email d'invitation efficace. La landing page vous permettra de générer une landing page pertinente correspondant au webinaire. Celui du social vous donnera des propositions de messages adaptées aux réseaux sociaux pour promouvoir votre webinaire. Le contenu générera les idées potentielles à développer lors de votre événement. Et enfin, le bloc questions vous proposera des questions à poser lors de votre événement. Voyons maintenant ensemble certains cas pratiques que nous pouvons mettre en place grâce à ces derniers blocs. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez nous laisser vous proposer une présentation de votre futur webinaire. Par exemple, vous pouvez utiliser le bloc webinaire en insérant le lien d'une page qui concerne le thème que vous allez aborder. Dans le cas où vous avez déjà la page de présentation de votre webinaire sur Livestorm par exemple, vous pouvez utiliser le bloc invitation afin d'éditer ce qui pourrait être votre communication pour votre audience cible. Enfin, si vous avez l'intention d'éditer une landing page réservée à votre webinaire, utilisez le bloc landing page afin de la construire. Vous pouvez même utiliser le bloc social afin de construire les postes liés à cette dernière pour construire votre communication sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le rendu qui vous convient à l'aide de l'icône en question sous format PDF Word. Merci pour votre écoute et à très vite dans un autre cas d'usage NBAYA. Sous-titrage Société Radio-Canada